L'association des Montchâteau a fait ses 30 ans l'année dernière. C'est une association qui a été créée par des parents du quartier de Montchart. C'est une crèche qui au départ était une crèche parentale. Et les parents s'investissaient aussi bien dans l'organisation que dans l'animation pour les enfants, dans le partenariat avec les professionnels. Je fais ma petite corvée de bricolage en nettoyant des dessins sur des fenêtres. On est invité à participer peut-être qu'au bricolage, mais à d'autres activités au cours de l'année. Ça peut être l'accompagnement de groupes de sortie, animation d'atelier. Un mode de fonctionnement associatif, avec l'existence d'un bureau et d'un conseil d'administration constitué de parents bénévoles et l'aide d'un siège qui est constitué de trois personnes. C'est une gouvernance qui au sein de Montchaton fonctionne extrêmement bien, je pense pour plusieurs raisons. Il y a notamment la transparence qui existe entre le travail qui est réalisé par la direction générale et le bureau. Donc ça permet en tout cas qu'il y ait une confiance mutuelle entre les professionnels et les parents. Chacun, je crois, en s'engageant, finalement, prendre de son temps pour faire vivre un esprit associatif. Donc ça, c'est très présent. Ces réunions-là se veulent conviviales, de manière à ce que chacun, en tout cas, puisse potentiellement trouver une place dans l'association. Chacun peut être le bienvenu, soit en participant aux activités qui sont proposées par la structure, soit en souhaitant s'investir plus dans le cadre du bénévolat et en étant présent au bureau ou au conseil d'administration. Voilà, il existe en tout cas une vraie cohésion entre chaque membre et professionnel et bureau. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que les rôles sont très bien définis. C'est-à-dire qu'on sait, quand on est bénévole, qu'on s'investit pour l'association, mais qu'on n'a pas, nous, à intervenir auprès des professionnels. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps sérieux, parce que la directrice ne reprend pas les données, ça va directement sur le logiciel. Il y a un dernier point concernant cette gouvernance qui est également une chance, c'est que finalement, chaque parent arrive avec ses compétences, avec son histoire, et donc l'amène aussi au sein de la structure. Et de cette manière-là, les gens arrivent dans l'association et apportent très très clairement quelque chose. Et je pense que c'est ça aussi qui crée un esprit de groupe et un esprit associatif qui existe depuis 30 ans. Et aujourd'hui, nos rôles ont changé au sein de l'association, forcément, par rapport à il y a 30 ans, où les personnes avaient créé vraiment la structure, étaient auprès des enfants, avaient fait des travaux pour créer un local qui soit correct, ont tout monté pour avoir un lieu d'accueil pour leurs enfants. Donc pour nous, c'est différent. Nos enfants sont accueillis là, donc on n'a pas tout ça à faire. Mais on y travaille différemment. Et ce qui nous a beaucoup flatté quand on a fêté les 30 ans de l'association récemment, c'est qu'on avait convié l'ensemble des fondateurs, l'ensemble des présidentes, et tout le monde est venu. Et il y a une forme un peu d'admiration réciproque. C'est-à-dire que moi qui suis nouvellement présidente, je suis très admirative de ce qu'ont fait ces personnes-là pour donner à un quartier un lieu d'accueil. Et eux trouvent que ça s'est complexifié, qu'on a plus de gestion à faire, etc. et disent « Oh là là, mais nous, on n'aurait jamais réussi à faire ça ». Et je trouve que c'est vraiment très agréable.